Coucou tout le monde c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dernièrement j'ai de plus en plus d'abonnés et donc j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de débutants parmi nous donc tout d'abord je souhaite à tous les nouveaux arrivés débutants ou pas bienvenue sur ma chaîne et ensuite je propose donc dans cette vidéo de faire un petit lexique de matériel scrap car on me demande de plus en plus souvent quoi acheter pour commencer et surtout des questions de base comme comment avoir des découpes fines comme dans mes mini albums etc et donc dans cette vidéo je ne vous montrerai que le matériel je ne vous montrerai pas comment les utiliser sauf si c'est impossible de comprendre en voyant l'objet et avant de commenter pour savoir la marque de tel ou tel produit que j'utilise dans la vidéo sachez que tout est déjà mis dans la barre d'infos j'ai donc décidé de faire une vidéo lexique afin de pouvoir éclaircir un peu plus les questionnements des débutants et il y aura plusieurs vidéos car il y a beaucoup trop de choses à montrer c'est parti donc je commence avec les badges qu'on utilise beaucoup dans le scrap et qui ont un dos plat pour mieux les coller dans notre scrap on utilise aussi beaucoup les découpes bois il y a des découpes avec des bois différents aussi on utilise plusieurs types de tampons donc les tampons caoutchouc comme celui ci que nous devons coller sur une mousse statique afin de les placer sur une plaque acrylique qui à l'aide de l'électricité statique collera sur la plaque et donc ce sera plus facile pour ancrer le tampon il y a aussi le tampon clear vous verrez que de temps en temps je traduis en anglais car il nous arrive nous les scrappeuses d'utiliser pas mal de termes anglophones comme ici le tampon transparent on va plutôt dire tampon clear qui celui ci n'a pas besoin de mousse statique il est il colle automatiquement avec l'électricité statique sur les plaques acryliques et comme il est transparent on voit exactement où tamponner notre petit tampon il y a aussi les tampons bois qui sont des tampons caoutchouc montés sur bois et donc on maintient le tampon avec le bois pour tamponner ce que je préfère moi c'est les die cuts donc ce sont des petites découpes en matière de papier un petit peu cartonné ce sont des impressions des petits objets etc des petits dessins et c'est découpé autour déjà au préalable et c'est des petits mots des petits dessins qui nous permettent de décorer une réalisation les die cuts appartiennent souvent à une collection de papiers et donc sont souvent avec un thème précis on n'achète pas des die cuts à la pièce ils sont en général en paquet autre favori c'est les stickers donc les autocollants on les utilise aussi beaucoup beaucoup dans le scrap il en existe aussi des clear donc des transparents pour les coller par exemple directement sur nos photos il existe aussi les puffy stickers qui sont des stickers qui sont un peu gonflés et donc ils ont un petit relief et une matière plastique il existe aussi les chipboard donc ce sont des découpes d'image dans du carton et donc il y a une certaine épaisseur c'est comme des die cuts sauf que c'est cartonné et qui sont bien souvent déjà autocollants il existe plusieurs types de crop a dial moi j'ai la big bite permet de perforer assez loin dans une dans une feuille donc ça sert à faire des petits trous et à placer un petit oeillet dans le petit trou la crop a dial perfor dans des matières très épaisses comme par exemple le plastique le gros carton ou même le métal je vous montre également une version plus petite mais avec celle là je ne peux perforer qu'à deux centimètres du bord d'une feuille donc je n'ai pas et je n'ai pas le choix de la taille du trou il existe plein de types de perforatrice les perforatrices à forme sont beaucoup utilisés dans le scrapbooking surtout les perforatrices qui rendent les bords d'une feuille arrondie ainsi que les perforatrices qui font des tags donc des étiquettes il existe aussi les petites perforatrices pour faire des mini mini trous comme celle ci les masking tape ce sont des rubans adhésifs qui sont déjà décorés colorés et qu'on utilise pas mal dans le scrap il en existe plein de différentes couleurs et de différentes matières aussi de masking tape au niveau de la colle dans le scrap on utilise beaucoup de double face il en existe de tailles différentes et on utilise aussi la tachy glue qui est une colle blanche qui évite en général que le papier gondole celle ci est de action donc c'est pas forcément la meilleure on utilise aussi des roller colle car c'est pratique et rapide et des stylos de colle pour coller des éléments très très fin de la colle à chaud comme colle forte afin que rien ne bouge on utilise des tapis de découpe pour protéger le masico c'est la base dans le scrap c'est une rogneuse mais on utilise aussi beaucoup le cutter on utilise tout le temps le masico et ce masico propose quelque chose en plus qu'il n'y a pas forcément dans tous les masico il propose des rainures qui permettent avec un plioir de tracer les plis directement dans notre papier passons aux machines de découpe manuel la plus connue à gauche et la big shot mais il existe plein de marques différentes il en existe aussi une version plus petit plus portable qui est ici à droite c'est ce qui permet de pouvoir faire toutes ces petites découpes fines de papier pour cela on doit utiliser ce qu'on appelle des dies ce sont des matrices de découpe en métal ou en aluminium on les place sur le papier entre les plaques de la machine et avec la pression ma machine va découper la forme dans le papier et voilà on 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 Avec cette même machine, on peut aussi gaufrer un papier. On va utiliser pour ça une matrice de gaufrage, donc cette espèce de classeur dans lequel on va glisser un papier dedans. On le passe à la machine avec un autre réglage de plaque pour régler l'épaisseur. Et quand on le sort, notre papier est gaufré. Le motif de la matrice est en relief sur notre papier. Autre machine de découpe, mais cette fois-ci pas manuelle, celle-ci est la Silhouette. Il existe plusieurs marques différentes de machines de découpe non manuelles, mais je ne vous montrerai que celle-ci, qui est la caméo parce que je n'ai que celle-ci. Elle est reliée à mon ordinateur sur lequel je vais dessiner ou écrire sur un logiciel qui s'appelle Silhouette Studio. Et j'envoie ma découpe comme j'enverrai par exemple une impression à mon imprimante et ma machine découpe ce que je lui dis de découper. Il existe plein de vidéos sur les machines de découpe et comment les utiliser. Je vous recommande une youtubeuse, c'est Anne-Marie Hensmann, ce qui est cœur de beurre. Autre chose qu'on utilise beaucoup, nous les scrappeuses, c'est le pistolet chauffant ou le heat gun en anglais. On va évidemment l'utiliser pour sécher nos fonds de patouille, mais on va aussi l'utiliser avant tout pour embosser à chaud. Donc pour embosser à chaud, il nous faut de la poudre à embosser, un pad de colle, c'est une espèce de colle qui prend du temps à sécher et qui va garder la poudre, un tampon qu'on va tremper dans la colle. On tamponne, on place notre poudre dessus et on va chauffer la poudre, ce qui va nous donner notre tamponnage en relief car la poudre aura fondu. Ensuite, un autre outil que moi j'utilise beaucoup, c'est la Fuse Tool. Elle me permet de souder le plastique et donc de pouvoir créer des pochettes transparentes comme celle-ci. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la Fuse Tool que je vous recommande d'aller voir si vous êtes intéressé par cet outil. Et puis comme dernier outil de cette vidéo, je vous parle d'une DIMO qu'on n'utilise pas que dans le scrap et qui nous permet de faire des petites étiquettes autocollantes avec des petits mots imprimés dessus. Voilà pour cette première vidéo de lexique de Matos Scrap. J'espère que ça en aidera quelques-uns d'entre vous qui démarrent dans le milieu du scrapbooking. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz ...